Vous avez cette conférence table ronde sur la surveillance numérique de masse face à la dystopie, c'est à dire le contraire de l'utopie. Quels sont les modèles possibles qu'on peut proposer ? Donc je vous présente le panel tout de suite et nous avons également demain une deuxième conférence qui aura lieu exactement à la même heure, exactement à la même salle qui concernera la question de la sobriété numérique, c'est à dire un modèle numérique qui soit sobre en énergie, en coût de fabrication, etc. d'un point de vue matériel, etc. qui soit éthique et inclusif. Donc on aura des invités très intéressants. On aura Maxime Effouillès qui est membre du Shift Project, qui est un think-tank qui travaille sur la question de la soutenabilité de la filière numérique. On aura également Salwa Toko qui sera présente également demain et qui est la présidente du Conseil national du numérique, qui est un conseil qui est fait de membres de la société civile, de membres du secteur associatif, des entreprises et aussi d'un certain nombre de parlementaires et qui a été fait sous décret présidentiel qui a été créé il y a de ça moins de 10 ans. Vous aurez également en termes d'invité, si je ne me trompe pas, Benoît Grossman qui est le président de France Digitale. Donc c'est un ensemble de start-up, de patrons de start-up qui sera également là pour parler de ce sujet. Et vous aurez enfin animé par Victor Abono qui est membre du Livret Numérique. Et vous aurez Yael Benayoun qui est membre du Mouton Numérique. Donc ça c'est demain. Nous allons commencer tout de suite. Alors le titre de la conférence est là. Je vous présente très rapidement nos invités. Juste un petit mot sur le livret très vite. Le livret numérique, nous avons cette particularité au niveau du thème numérique au sein de la France Insoumise d'avoir non pas un, mais deux livrets programmatiques. Un qui parle vraiment des questions de droits fondamentaux et un qui met davantage l'accent sur tout ce qui est les solutions libres, ouvertes, open data pour la société. Donc n'hésitez pas à aller consulter sur le site de l'Avenir en commun et de la France Insoumise. Nous sommes actuellement une équipe à peu près de 18 personnes, enfin 10 en termes de noyaux durs. On est 40 au total d'inscrits, mais on donne le temps qu'on peut. On est bénévole. On n'est pas payé pour faire ça. Donc c'est un sujet transversal. On essaye de le construire dans la mesure du possible avec l'écosystème numérique, les différentes associations, etc. qu'on écoute. Nous-mêmes, on travaille en général dans le milieu du numérique. Moi, je suis docteur en géographie des télécommunications. Mais vous avez aussi, au-delà des géographes, vous avez des informaticiens, vous avez des chercheurs, vous avez des membres d'ONG qui travaillent sur ces sujets. On est organisé en trois pôles. On a un pôle de veille parlementaire à l'Assemblée nationale et au Parlement européen pour surveiller les projets de loi numérique, voir ce que nous, on peut apporter aux députés, aux assistants parlementaires. On a un espace de réflexion de fonds qu'on a sur l'open data, la e-démocratie, etc. Donc ça, c'est au quotidien sur l'année. On a également des espaces projets où on travaille par projet sur la formation des élus. Les amphis sont aussi un bloc projet. On a aussi un projet des assises du numérique de la France Insoumise à faire à la fin de l'année prochaine, avec différentes conférences, on espère, dans un Fab Lab associatif à Paris ou ailleurs en France, avec des acteurs du numérique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez un peu de temps à donner. Et on a donc les animateurs qui vont avec. Vous avez le contact pour nous contacter, contact arrobas finumérique.fr si vous le souhaitez. Et voilà. Donc je vous présente rapidement nos invités. Pour commencer, alors je vais commencer dans l'ordre du... Il n'y a aucun ordre là-dedans, mais je vais commencer par Salwa Toko, qui est donc la présidente du Conseil national du numérique, donc qui est une instance, je vous ai dit, créée par décret présidentiel il y a une moins de dizaine d'années, qui rassemble beaucoup, beaucoup d'acteurs, qui est une instance, il faut le préciser, Salwa Toko, qui est une instance qui est plutôt indépendante, il faut quand même le rappeler, qui arrive en tout cas à réfléchir de façon indépendante sur beaucoup de choses. Vous avez fait récemment une feuille de route sur la sobriété numérique aussi. On continue ensuite avec Paula Forteza. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation avant de partir à Pantin demain pour les journées des écologistes. Donc vous êtes députée EDS, vous êtes dissidente La République en marche, vous êtes partie du groupe majoritaire La République en marche. Ça va ? Ok. Ça fait du bien de lâcher un poids comme ça. Donc Paula Forteza, vous travaillez essentiellement sur les thématiques numériques. Il faut quand même le dire clairement. Vous avez travaillé à Etalab avant de devenir députée à l'Assemblée nationale. Vous êtes de la circonscription des Français de l'étranger d'Amérique latine. Voilà. Donc vous avez un parcours vraiment. Vous avez été rapporteur de l'application du RGPD en France, donc la réglementation générale de protection des données, qui a été votée par l'Union européenne, qui rentre en application en 2018. Donc ça fait deux ans. Et pourtant, elle n'est pas respectée non plus. Donc on va en reparler. Chloé Berthélémy, bonjour. Vous êtes donc membre, vous êtes policier advisor, donc vous êtes conseillère politique au sein de l'EDRI, qui est une ONG basée à Bruxelles, qui s'occupe de fédérer différentes associations nationales de lutte pour les libertés numériques, les droits numériques sur Internet. Et donc vous avez été notamment, vous êtes en veille sur beaucoup de sujets au Parlement européen, à parler avec la GUE, les Verts, les SND, etc., pour essayer de sensibiliser sur ces questions-là. Voilà. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Benoît Piedalu, bonjour. Vous êtes membre de la quadrature du NET, qui a été créée il y a déjà quand même une dizaine d'années, quand même. Oui, facilement. C'était pour la loi Adopinon, entre autres. Voilà. Et donc qui est l'une des principales ONG en France, qui milite pour les libertés fondamentales, et qui sensibilise aussi sur les dangers de la surveillance technologique. Donc merci à vous d'avoir accepté. Et vous êtes également membre de la campagne Technopolis, sur laquelle on va revenir, qui est une campagne très intéressante, puisque c'est une campagne qui va souffler sa première bougie, et qui sensibilise sur tous les projets de surveillance technologique en milieu urbain. Et vous avez été notamment à la manœuvre pour essayer de ralentir, ou en tout cas d'arrêter, le projet qui avait de reconnaissance faciale à l'entrée de deux lycées en région PACA, qui était le lycée Ampère et le lycée Les Eucalyptus. Hugo, bonjour. Re, bonjour. Voilà. Personne ne le connaît, bien sûr. C'est évident. Donc député La France Insoumise, qui est également notre référent au sein du Livret Numérique sur toutes les questions numériques et de sécurité. Vous êtes, tu es membre de différentes commissions à l'Assemblée nationale, qui parlent de numérique, de démocratie, de sécurité, etc. Donc merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Je commence rapidement, donc, juste pour vous dire l'analyse qu'on a fait, nous, du sujet numérique. En fait, on a décidé d'essayer de structurer la conférence autour de trois thèmes. Vous allez avoir deux parties. Une première partie qui va être vraiment centrée sur la question d'abord des constats, des tout premiers constats qu'on va opérer concernant la surveillance. Tout ce qu'on a vu qui existe déjà et ce qui s'est accéléré au moment de la période de confinement Covid, puisque vous avez vu qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le thème de la surveillance. L'application StopCovid, il y a eu, vous avez vu sur Internet, toutes les vidéos de drones qui présentaient des messages dans les rues de Nice, à Paris avec le préfet de l'Allemand, que nous, on aime énormément, vous le savez. Donc, on a essayé de diviser en trois catégories. Première catégorie, l'enjeu de démocratie. Alors pourquoi ? Parce que les activités de surveillance de masse permettent, le développement de ces technologies peuvent permettre de contribuer à faire basculer une élection parfois. Ça a été le cas notamment de Donald Trump. Ça a été aussi le cas du Brexit. Alors il y a beaucoup de raisons autres qui expliquent ces résultats électoraux. Mais vous avez notamment la boîte Cambridge Analytica, qui a été driveée par une boîte proche de l'ANSA qui s'appelle Palantir, qui a aspiré les données de millions de millions de profils Facebook pour essayer de faire un profilage des profils à démarcher pour essayer de faire basculer leur vote, donc les indécis. Et ils ont réussi, par exemple, à identifier un certain groupement de personnes et mettre en place le développement de ce qu'on appelle des ghost posts, c'est-à-dire en anglais des posts fantômes, qui ne durent que quelques heures sur vos fils Facebook, avec notamment ce genre de visuel. « Sais-tu qu'Hillary Clinton veut te piquer ton flingue ? » Et donc pour quelqu'un qui est prêt à voter démocrate, mais qui est très attaché à la question du port d'armes, eh bien c'est un vote de plus qui va vers Donald Trump. Alors quel résultat ça donne d'avoir ciblé avec Cambridge Analytica ? C'est trois swing stakes, trois États qui ont été ciblés par Cambridge Analytica. On passait Donald Trump alors qu'ils étaient censés plutôt passer Hillary Clinton. 23 000 voix d'écart dans le Wisconsin, 11 000 voix d'écart dans le Michigan et 40 000 voix dans la Pennsylvania. Donc vous avez vraiment cet enjeu-là. On a aussi la question de l'enjeu en matière de droits fondamentaux. On va revenir avec nos invités sur le fait que les droits fondamentaux ont été extrêmement fragilisés à ce moment-là, notamment pendant la crise Covid, avec du contact tracking, l'utilisation de logiciels par Orange, notamment FluVision par exemple, pour repérer les déplacements des gens, la question des drones, la question de la reconnaissance faciale, etc. Et puis la question de l'économie, puisqu'en fait derrière toutes ces technologies, vous avez des sociétés, Ineo, Safran, Thalès Armement, etc. Toutes ces grandes boîtes de la vidéosurveillance, de l'empreinte digitale, de la reconnaissance faciale, etc. ont un profit qui s'évalue à plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc c'est une énorme armature économique qui s'est dressée entre les droits fondamentaux et le peuple, qu'on va essayer de déconstruire ensemble. Donc on va commencer rapidement la conférence. Pour commencer, peut-être une question liminaire qui va être sur la question des droits fondamentaux peut-être. Benoît, puisque c'est plutôt toi sur lequel on va commencer, après on vous prendrait la parole tous. Benoît, est-ce que tu estimes qu'à l'heure actuelle, il y a encore... Est-ce que tu estimes que pendant la pandémie, on est assisté à une situation d'effet de choc ? C'est-à-dire que finalement, on a eu une accélération des processus qui existaient déjà auparavant. Est-ce que tu estimes qu'il y a eu une cristallisation des technologies de reconnaissance faciale, de vidéosurveillance, etc. Et après, on prendra plutôt l'échelon européen et des constats un peu plus généraux ensuite. Ok, merci. Oui, alors on attaque très chaud. La campagne Technopolis existe, a été lancée en septembre 2019, donc c'était bien avant le Covid. Et on avait déjà fait à l'époque le constat que ces technologies de surveillance urbaine étaient en plein essor. Ça faisait déjà plus d'un an qu'on travaillait un peu sur le sujet et qu'on voyait tout ça monter. Donc non, évidemment, ces technologies de surveillance, drones, reconnaissance faciale et autres, n'existent pas uniquement depuis le Covid. On n'en parle pas que depuis ce moment-là. Il faut voir aussi FluVision, dont tu parlais, existe depuis, il me semble, 2016 chez Orange pour de la surveillance de population. C'est un produit totalement illégal qui utilise des données personnelles et techniques pour fonctionner. Donc non, en fait, ces technologies existaient bien avant. En effet, on peut voir une différence de traitement de ces technologies lors de la crise Covid puisque ces entreprises qui vendaient ces outils se sont permises finalement d'avancer sur la scène publique et d'ouvrir leur catalogue en proposant des offres gratuites, par exemple, pour les décideurs publics, en leur disant venez tester nos outils, ça va vous permettre de voir ce que vous pouvez faire pour suivre le respect du confinement et des choses comme ça. Donc ça a été une occasion finalement pour les marketeux de ce type d'entreprise, des entreprises de surveillance technologique, de mettre en avant leurs produits et de rappeler qu'ils existaient. Mais ça n'est pas uniquement à ce moment-là que ça a été créé. Évidemment, il y avait déjà un travail de fond et vraiment une lame de fond de l'arrivée de ces technologies et c'est pour ça que la campagne Technopolis existe. Ce constat-là, est-ce qu'il se fait au niveau européen, Chloé Berthélémy ? Est-ce qu'au niveau de l'Union européenne et des différents États membres, on se retrouve aussi dans une situation un petit peu critique par rapport à tous ces constats finalement ? Oui, tout à fait. En fait, la France n'est pas du tout la seule à avoir suivi cette route face à une pandémie, à une situation qu'elle qualifie d'urgente. Évidemment, aucun État membre dans l'Union européenne n'était préparé à faire face à ce genre de situation et donc du coup, il y a eu une espèce de surenchère à ce qu'on appelle nous le techno-solutionnisme, la solution par la technologie. Et c'était fort bien parce qu'en fait, ça a collé tout à fait avec le projet politique de la Commission européenne qui essaye en ce moment de développer une stratégie au niveau européen pour devenir un peu le leader, un leader mondial dans le marché de la donnée. Et donc du coup, c'était vraiment l'occasion d'une crise sanitaire, utiliser la technologie, utiliser l'analyse de grandes quantités de données et notamment des données de localisation des personnes, des populations pour prouver que l'Union européenne avait en fait des industries prêtes à relever ce défi et être aussi bonne en fait que ce que faisaient les entreprises américaines sur ce point de vue-là. Au niveau des Etats membres, évidemment, il y a aussi des pratiques, enfin, comment dire, il y a aussi eu des utilisations de technologies assez sophistiquées. La France n'est pas du tout la seule à avoir vu l'utilisation de drones, par exemple, pour faire respecter les mesures de confinement dans l'espace public. La Grèce également, qui est un des exemples, avait auparavant juste des drones pour la police dans les cas d'accidents, de catastrophes naturelles, etc. Et là, grâce à la pandémie, grâce à la situation d'urgence, on a pu faire sauter toutes les gardes-fous et donc maintenant, la police grecque peut utiliser des drones pour faire de la prévention du crime, contrôler la migration illégale aux frontières de la Grèce et maintenir l'ordre de manière générale. Donc du coup, la France, en ce point, elle n'est pas du tout un... ne fait pas cavalier seule sur ce point-là. Il y a le cas polonais aussi qui est très intéressant par rapport aux applications. Notre application à nous, StopCovid, qui, vous savez, est un échec fondamental puisqu'on a extrêmement peu de téléchargements et très peu de signalements, où il y a eu aussi un certain nombre d'irrégularité dans sa conception, Pola Forteza, qui fait qu'on nous annonçait ça avec Cédrico, le secrétaire au numérique, qui est « Allez-y, c'est sûr, etc. » Et puis finalement, il y avait des captchas à Google, etc. Enfin, il y avait un certain nombre de problèmes dans la façon dont était programmée cette application. Et il y a le cas polonais, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cas polonais parce que c'est un cas assez intéressant ? Oui, alors le cas polonais, c'est le plus extrême, l'un des plus extrêmes au niveau de... pour faire respecter, encore une fois, les mesures plutôt de quarantaine, cette fois-ci, a mis en place... Bon, ils ont quand même donné le choix à leurs citoyens. Soit c'était des... Comment dire ? La police venait chez vous pour vérifier que vous y étiez bien de manière complètement aléatoire et sans que vous le sachiez quand ni comment. Soit vous aviez la praticité, l'opportunité incroyable de télécharger une application sur votre téléphone qui s'appelait Home Quarantine et donc du coup, qui utilisez les données de GPS et aussi un accès à votre caméra et donc du coup, vous vous identifiez sur cette application en envoyant un selfie et ce selfie va être conservé par le gouvernement pendant plus de 6 ans, déjà de base. Et donc régulièrement, on va vous demander de reprendre une photo de vous-même pour bien vérifier que vous êtes bien chez vous. Donc vous allez devoir reprendre des selfies régulièrement et les selfies que vous allez envoyer via cette application aux services administratifs du gouvernement qui sont en charge de ça pour avoir pour vérifier que c'est bien vous. Donc du coup, il y a une reconnaissance faciale qui se fait entre l'image de base que vous avez envoyée et les selfies réguliers que vous envoyez. Et tout ça pour bien vérifier qu'au cas où vous êtes infecté, mais c'est même pas sûr, en fait, vous pouvez être juste suspecté d'être infecté du Covid, cette mesure va s'appliquer à vous. Donc c'est l'un des cas les plus extrêmes en Europe, effectivement. Merci Chloé. Alors, sachant que si vous mettez un certain temps à envoyer du coup ce selfie, vous avez la police qui débarque également chez vous. Ce qui est bien si vous n'avez pas d'amis, mais ce qui n'est pas bien si vous voulez préserver vos libertés fondamentales. C'est 20 minutes d'ailleurs, c'est vrai. En fait, au début, c'était 30 et c'est passé à 20, il me semble, dans un... Saloua Tocco, par rapport à tout ça, vous, vous êtes une instance indépendante, vous êtes une instance qui est... où il y a... vous êtes bénévoles tous. Vous avez quand même un panel très intéressant. Vous essayez de faire un consensus autour de toutes les prises de position qu'il y a dans vos débats internes au CENUM. Ça ne doit pas être facile. Quelle est votre perception de la surveillance de masse déjà avant la période du confinement ? Et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé au moment du confinement ? Est-ce qu'il y a eu finalement... Est-ce que ce qui s'est passé était une surprise pour vous ? Ou est-ce que finalement, c'est le... le pendant de tout ce qui se passe depuis les années 2000 avec la vidéosurveillance, les révélations qui ont été faites dans l'affaire Snowden autour de la collecte massive de données de la NSA, etc. Est-ce que finalement, on est dans une systémique de la vidéosurveillance ? Ou est-ce que quand même, vous avez été un peu surpris par l'ampleur que ça prend au fur et à mesure des années ? Merci Alexandre. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Alors oui, juste pour resituer un petit peu le Conseil national du numérique, donc oui, c'est un organe en fait qui a été créé suite à la loi Adopi, en fait, où le gouvernement de l'époque, c'était à l'époque Sarkozy, se rendait compte qu'il ne comprenait pas grand-chose au numérique et que ce serait peut-être bien d'avoir un peu une instance qui réunit plusieurs types de personnalités, à la fois de la société civile, du monde de... faiblement des start-up et des académies de recherche pour comprendre un petit peu mieux ce qui se joue derrière le numérique, quels en sont les enjeux. Et j'ai eu l'honneur de présider cette instance pendant deux ans. Ça se termine là, en ce moment. Et oui, ça a été... C'est un organe, en fait, qui est indépendant, qui essaye de travailler sur énormément de sujets et normands d'enjeux. tous les rapports, les avis que nous émettons sont en accès libre, bien sûr, sur le site du Conseil national du numérique. Et nous avons travaillé sur plein de thématiques différentes, en passant de la reconnaissance faciale à l'éducation, l'environnement, la question des travailleurs des plateformes, la santé, évidemment, etc. Et alors, bon, pas spécifiquement sur la question de la surveillance de masse, parce que c'est pas un sujet... Alors, pas que ce n'est pas un sujet qu'on n'a pas vu émerger, mais c'était un sujet qui ne faisait vraiment pas du tout consensus au sein du Conseil. Il était compliqué de pouvoir vraiment tenir, en fait, vraiment des groupes de travaux. Par contre, en travaillant sur la question de la reconnaissance faciale, on a oeuvré à penser un livre blanc de guide, en fait, sur la question de la reconnaissance faciale avec différents acteurs, dont le World Economic Forum qui nous avait sollicité, pour réfléchir, en fait, à quelle pourrait être la réglementation internationale qui gérerait la question de la reconnaissance faciale, qui, donc, amène à cette question de surveillance de masse. Alors, non, je ne suis absolument pas surprise, en fait, que les États, face à des situations qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, dont ils cherchent constamment sous la pression, la pression à la fois politique, lobbying économique, industriel, etc., à trouver des solutions, que oui, le solutionnisme technologique arrive très, très vite, parce qu'on vit dans des démocraties aujourd'hui, notamment dans le monde de l'Occident, où la technologie est vue un petit peu comme le supramantra qui va être la base d'une meilleure fluidification, de mise en place d'œuvres politiques. J'appellerais ça comme ça. Alors, du coup, on a été sollicité, on a été saisi, nous, par Cédrico, avec la CNIL, sur StopCovid. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on a été saisis, donc on a eu, pour être tout à fait transparente avec vous, et c'est des choses connues, on a eu à peine deux semaines, en fait, pour pouvoir rendre un avis sur oui ou non, la mise en place d'une application sur le modèle Corée du Sud, modèle Singapour, qui permettrait d'aider non seulement le corps médical, puisque à l'époque, c'était vraiment cette question-là qui était prégnante, le corps médical à gérer la question, en fait, de l'épidémie, et à voir comment est-ce qu'on pourrait éviter cette saturation qu'on a pu connaître, en fait, dans le milieu hospitalier, et permettre aux citoyens d'être un petit peu plus au fait de sa manière de vivre avec ce virus. Donc, je n'étais pas très étonnée quand est arrivé, en fait, quand on commençait les premières réflexions autour de la création de ce... de la mise en place, en fait, de cette application. Là où, par contre, j'étais étonnée, c'est qu'effectivement, toute la question des droits, des libertés, avait été un petit peu mise de côté, un petit peu beaucoup, d'ailleurs, mise de côté, au prétexte, en fait, de l'urgence sanitaire. Or, de mon expérience, quand on franchit des caps sécuritaires, en règle générale, on ne revient jamais en arrière. Et tout notre sujet, nous, au sein du Conseil, a été de délivrer, en fait, un avis qui disait oui, pourquoi pas, mais à condition que cela respecte tel, 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 tel sujet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avions pas la possibilité d'auditer, en fait, l'algorithme, et donc, nous n'avions pas encore... Nous, nous travaillions sur quelque chose qui était en devenir, qui n'était pas encore créé, et malgré les auditions, malgré notre volonté, et d'avoir essayé de faire en sorte de mettre des gardes fous, eh bien, la CNIL a retoqué le gouvernement courant juillet, lui demandant, effectivement, de revoir un petit peu sa copie. Est-ce que c'est ce qui a fait que StopCovid ait finalement été une application qui n'ait pas fonctionné à l'échelle... Parce que c'était présenté comme... C'était voulu comme un outil d'accompagnement du déconfinement, c'était pas du tout envisagé comme un outil véritablement utilisé pendant le confinement, mais plutôt comment est-ce qu'on accompagne le déconfinement pour ne pas avoir cette idée, en fait, de deuxième vague qui fait peur à tout le monde, comment est-ce qu'on évite de se retrouver dans la même situation, mais enfin, si j'ai bien compris, il n'y aura pas vraiment de deuxième vague, et de toute façon, il n'y aura pas de confinement, parce que c'est bien trop dangereux pour la société, ce qui est vrai, il y a des effets collatéraux négatifs, extrêmement négatifs même, sur le confinement, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, quand on a dû travailler en fait sur cette application, on n'avait vraiment pas tant que ça de données précises sur la manière, en fait, dont véritablement, qu'elle allait vraiment être la politique, en fait, la stratégie de délivrance, délivrance, je dirais, de cette application auprès de la population pour accompagner le déconfinement. Et je pense que c'est le fait d'avoir eu cette mégarde, en fait, de communication autour de cette application qui fait aussi un petit peu l'échec, finalement, de l'utilité de StopCovid, qui, je crois, n'a fait que 74 cas, il me semble, qui ont été signalés. Cette question de StopCovid, Paula Forteza, vous avez été assez contestataire, en tout cas, sur cette question-là. Pour vous, quelle est la leçon à retenir de ce qui s'est passé pendant le confinement sur la surveillance de masse, que ce soit à travers StopCovid ou à travers l'utilisation de fluvision, etc., des drones ? Quelles réflexions vous menez sur l'état de la situation dans lequel on est actuellement ? Alors, sur StopCovid, déjà, je pense que ça marque un peu la fin de la Startup Nation, parce que, voilà, cet échec assez massif et qui est un échec au niveau international, parce qu'il y a un rapport du MIT qui montre que dans tous les pays où il y a eu des apps qui ont été déployées, elles n'ont pas été utiles, elles n'ont pas été assez téléchargées et il n'y a pas eu vraiment d'effet sur le confinement, sur la bataille contre le Covid. Donc, je pense que c'est déjà l'échec de la Startup Nation, c'est aussi un manque d'humilité dont a fait part le gouvernement sur ce projet avec vraiment un solutionnisme technologique en tête et, voilà, un secrétaire d'État au numérique qui venait à l'Assemblée nationale nous dire que les personnes qui s'opposent à cette application, les personnes qui osent la contester, devront prendre en charge sur leurs épaules la responsabilité de plus de morts et plus de malades. Donc, c'était une sorte de chantage aux morts, chantage aux malades qui était assez choquant, assez troublant pour maintenir un débat démocratique, sain, apaisé à l'Assemblée nationale sur ces sujets. Donc, nous, notre combat a été justement de dire sur des questions comme celle-ci, des réglementations qui existent comme le RGPD ne sont pas suffisantes. Il y a une sorte d'angle mort sur la question de l'éthique du numérique qui n'a pas été adressée par la régulation et qui doit être décidée de façon démocratique. Et il n'y a pas aujourd'hui les institutions, les espaces où ces discussions peuvent avoir lieu. Aujourd'hui, le gouvernement nous disait l'application est RGPD compliant et on utilisait ça un peu comme un label pour se défausser et pour dire tout va bien, rien à voir, alors que la protection des données personnelles est un des critères qu'il faut voir pour qu'une application ou une infrastructure ou etc. soit vertueuse. Mais ce n'est pas la seule. Et donc, toute cette question autour de l'éthique du numérique n'est pas assez traitée. Et nous, ce qu'on s'est dit, on a réclamé sur cette question, on veut un vote à l'Assemblée nationale, un vote démocratique où la représentation nationale puisse avoir un débat qui soit transparent, ouvert et qui puisse nourrir le débat dans l'opinion publique aussi et qui puisse être tranché démocratiquement. Et le cas est que le gouvernement n'était pas obligé à le faire. Donc aujourd'hui, le gouvernement peut décider tout seul de mettre en place ou pas ce type d'application. Donc nous, c'était ça vraiment qui nous a fait tiquer, entre guillemets. Et donc, ce qu'on prépare en ce moment, c'est une PPL, donc une proposition de loi pour mettre un cadre institutionnel dans lequel on puisse avoir des décisions démocratiques sur ces questions. Et donc, bon, il y a plusieurs sujets qui ont été traités. Là, il y a la question de stop Covid, évidemment, mais il y a aussi la question de la reconnaissance faciale, donc c'est pas exactement le même sujet. Sur la reconnaissance faciale, nous, on avait demandé un moratoire jusqu'à ce que, justement, il puisse y avoir un débat de société sur le sujet, un moratoire sur les usages régaliens et sur les usages dans l'espace public, tous les usages d'identification des personnes dans l'espace public à leur insu. Et c'était parce qu'on était en train de vraiment regarder de près ce qui était en train de se passer en Chine, à Hong Kong, les questions liées au crédit social, toutes les dérives qui peuvent venir de la main de ces technologies, par rapport aux manifestations aussi qui avaient lieu à Hong Kong. Et on était assez, pour la petite histoire, assez, disons, impressionnés par aussi toutes les techniques de diversion qui ont émergé entre les manifestants hongkongais. Donc, vous connaissez tous peut-être Joshua Wong et tous les, disons, les combats qu'il a menés, mais on voyait tout un tas d'outils, de techniques, par exemple, de maquillage, de parasol, de vêtements qui, en fait, faisaient croire à la reconnaissance faciale qu'il y avait plusieurs visages qui étaient présents et il y avait des façons aussi d'échapper à cette reconnaissance faciale en continuant les manifestations aussi dans les espaces virtuels à travers des jeux vidéo, par exemple. Et je sais que Hugo est un gamer et qu'il connaît très bien ces espaces-là. et donc, en regardant tout ça, on se disait comment est-ce qu'on peut encadrer cela ? Il faut d'abord avoir un moratoire, il faudrait peut-être qu'on ait une convention citoyenne comme on l'a eue sur l'environnement mais sur le numérique pour qu'on puisse, en termes de société, décider où est-ce qu'on place le curseur entre les libertés et parfois des combats qui sont très légitimes parce qu'on se dit qu'on veut lutter contre une crise sanitaire, on veut assurer l'ordre public, on veut lutter contre la fraude fiscale aussi quand le ministère des Finances publiques veut aller chercher les données sur les réseaux sociaux des contribuables, etc. Chaque fois, on affiche vraiment un objectif qui est louable mais qui, du coup, vient justifier un usage des technologies qui n'est pas réfléchie, qui n'est pas contestée, qui n'est pas problématisée. Donc, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est créer les espaces de discussion de société, que ce soit à la Convention citoyenne, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit en renforçant aussi les régulateurs, les autorités indépendantes, pour que, voilà, ces dérives ne puissent pas être mises en place de façon unilatérale et systématique. Vous avez été rapporteur du projet RGPD. Vous estimez qu'il est respecté, le RGPD, en France ? Vous, qui avez été rapporteur de ce texte pour la France, qu'est-ce que vous en pensez ? En quelques mots. C'est une question piège. Je pense quand même que ce règlement est une grande avancée. Une grande avancée. Il a mis en place des principes qui, aujourd'hui, sont très importants et sur lesquels on peut se raccrocher au niveau du droit, au niveau de la jurisprudence, que ce soit le consentement, que ce soit la portabilité des données. Le consentement explicite, par exemple, il est très peu appliqué, finalement, actuellement ? Qu'est-ce que... Oui. Donc, voilà. Les grands principes ont été mis en place. Après, voilà, c'est cas par cas qu'il faut aller regarder et c'est une lutte, une bataille de tous les jours, en fait. Et moi, j'avais déjà un peu perçu en tant que rapporteur ce risque parce qu'on était très loin, on était dans des grands principes, on était très loin de l'application technique, pratique, quand on était en train de voter ce texte, ce qui, pour moi, est nécessaire parce que le législateur doit faire des lois qui puissent durer et qui doivent être, du coup, technologiquement neutres. Donc, c'était bien de rester à ce niveau-là et au niveau de la gouvernance, de l'institutionnalité et des grands principes. Mais donc, moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'il faut qu'on donne aux citoyens les moyens de, du coup, mettre en oeuvre et faire respecter ces grands principes. Et donc, j'avais beaucoup insisté sur la question de l'action de groupe. Et donc, c'est ce moyen qu'ont les citoyens de faire appel à des associations et de façon collective de vraiment faire respecter les grands principes du RGPD. Et donc, voilà, moi, je crois que ce texte, évidemment, il n'allait pas se mettre en oeuvre du jour au lendemain parce qu'il concerne aussi énormément d'acteurs, beaucoup de petits acteurs aussi qui parfois n'ont pas les moyens, beaucoup de grands acteurs qui ont les moyens mais ne font pas les efforts ou essayent de contourner. Mais, voilà, ce que je pense qui est important, c'est de créer, à travers la loi, les contre-pouvoirs aux géants du numérique et donc à travers, notamment, l'action de groupe, tout ce qu'on a pu appeler avec Sébastien Soriano la régulation par la société. On a écrit quelques articles là-dessus. Et donc, c'est comment tu donnes le pouvoir d'agir aux citoyens pour qu'ils puissent, au fil de l'eau, faire respecter et se protéger contre les abus et les dérives. Hugo, toi, à l'Assemblée nationale, tu as mené un certain nombre de combats sur tout ça. Quel a été ton état d'esprit pendant le confinement par rapport à toutes ces thématiques de la surveillance ? Tu mènes ces combats depuis très longtemps pour nous à l'Assemblée. Merci à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est clair que la problématique a été mise en exergue pour le grand public finalement avec l'application StopCovid. Parce que là, il y a eu un gros débat, une montée en puissance médiatique. Tout le monde n'a entendu parler de cette application et a pu se dire « Ouais, est-ce que vraiment je vais être suivi ? » Est-ce que le Bluetooth, c'est quoi le Bluetooth d'ailleurs ? Comment ça marche ? » Bref, des trucs que personne ne s'était jamais posé comme question ont été mis sur la table. Mais il faut bien se rendre compte que la question du numérique, du fichage et des données personnelles, elle est effectivement très régulièrement présente à l'Assemblée nationale. Et le RGPD n'est finalement qu'un élément parmi tout un tas d'autres. Et d'ailleurs, un élément où le gouvernement l'a fait, je ne vais pas dire sous la contrainte, mais sous une certaine forme de contrainte puisque c'est une directive européenne et qu'il était obligé de la transposer. Et d'ailleurs, à l'époque, je suis en train de relire les notes de l'époque qu'on avait faites sur le texte de loi, le Conseil d'État, la CNIL, elle-même avait dénoncé un projet de loi écrit dans la précipitation. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Quand il y a un texte à transposer, on attend toujours les 3-4 derniers mois. Allez, puis après, on nous dit dans l'hémicycle « Oui, mais bon, vous comprenez... » Bon, je n'en veux pas à la rapporteure de l'époque, mais on vous dit « Vous comprenez, il faut le voter parce que sinon, après, on n'est plus dans les clous et il y a une petite menace en permanence pour ne pas faire quoi ? Pour ne pas surtransposer. C'est-à-dire ne pas se poser, ne pas aller au-delà de la réflexion que nous impose un cadre législatif et réglementaire européen. Bon, on va avoir la même problématique et c'est pour ça qu'on avait pris les devants à l'Assemblée nationale, je fais juste une petite aparté, sur la question des lanceurs d'alerte et de la protection des lanceurs d'alerte puisque la transposition doit être faite fin 2021 et donc on a fait une proposition de loi l'année dernière en disant « Allez, on y va, on commence à bosser sur le sujet, vous allez la retoquer mais au moins on se sera pris la tête avant, un an et demi avant, on aura pu revoir les associations du sélecteur, des lanceurs d'alerte et se forger une opinion et pas juste subir la temporalité qui nous est imposée. Donc déjà, ça c'est un premier point et puis parce que en fait, le numérique, ça a été pour moi en commission des lois, tous les textes qui ont trait au terrorisme, qui ont trait au traitement des données de masse, le dernier en date, ça a été la prorogation des dates de la loi renseignement de 2013, si je n'ai pas de bêtises, celle-là et celle suivante de 2015, sur les boîtes noires, c'est-à-dire que des éléments technologiques qu'on met à certains endroits qui captent 100% des données qui transitent par là et donc on nous avait fait voter ça encore une fois à la va-vite à l'Assemblée en disant « Croyez-nous sur la bonne foi des services de renseignement ? » Vous n'en savez rien, c'est les services de renseignement, donc bon. On nous demande de nous prononcer sur des trucs dont on n'a pas à en connaître, dont on ne peut pas en connaître et on vous dit « Si, si, c'est très utile, etc. » Heureusement, il y avait un rapport confidentiel qui a fuité, qui n'était plus vraiment confidentiel, il y a un article du Monde qui expliquait que ces boîtes noires positionnées en fait avaient servi à créer zéro dossier opérationnel de lutte contre le terrorisme. Voilà. Ça ne nous dit pas à quoi ça a pu servir d'autre, mais en tout cas, l'objet initial qui était de lutter contre le terrorisme est un néant. Pareil, tu en as parlé sur l'article 57 du projet de loi de finances. Est-ce que vous saviez, par ceux qui ont vraiment regardé à l'époque, qu'on a voté un article dans le dernier projet de loi de finances qui permet à Bercy de collecter 100% des données publiques individuelles des uns et des autres sur les réseaux sociaux et de les conserver pendant 30 jours ? Qui était au courant de ça ? Levez la main. Oui, c'est pour ça que vous venez à la conférence de toute façon. Mais quand même une extrême minorité déjà d'un milieu militant qui connaît un peu la situation et qui devrait se dire « Ah non, c'est trop énorme quand même. Monsieur le député, vous êtes en train de me dire que Bercy peut garder ce que je mets sur Facebook si j'ai mis ma photo et que je n'ai pas réglé les paramétrages de sécurité et qu'elle est publique. Ils peuvent la garder pendant un mois. Mais pour en faire quoi ? Ça va rejouer en vacances ? » On leur avait dit à l'époque d'ailleurs « Mais attendez, c'est pour lutter contre la fraude fiscale que vous faites ça ? » Mais vous savez que les riches ne font pas des selfies sur leur yacht comme ça et qu'ils ne mettent pas ça sur Facebook ? Bon, quelques-uns, mais c'est quand même extrêmement rare. Il y a des exemples là quand même parce qu'on m'a sorti des exemples de riches qui faisaient des selfies sur leur yacht et qui mettaient sur Instagram. Ce n'est quand même pas la majorité des gens qu'on a attrapés. Et donc on est bien dans cette logique-là qui a déjà énervé complètement Bercy dans la lutte contre la fraude fiscale puisque eux-mêmes en retirant des effectifs de contrôleurs fiscaux ont mis en place et développé massivement ce qu'ils appellent le data mining qui est juste un croisement de différents types de fichiers déjà internes à l'administration pour, par échantillonnage et par probabilité de risque qu'en ailleurs ça vont dire lui il a une très forte probabilité d'être délinquant. Ce qui fait qu'on n'est même plus sur un traitement exhaustif on ne se fait même plus confiance au renseignement humain qui lui avait une certaine qualité aussi par-delà les algorithmes. Donc cette question du mec elle n'est pas juste pour le RGPD ou le Stop Covid elle est aussi pour la matière fiscale elle est en matière de terrorisme elle est en tout un tas de matières. Et puis on voit bien qu'à la fin, quand on est à la fin du fin cette question des données personnelles n'est pas une question de liberté individuelle pour les capitalistes ce n'est pas une question de liberté individuelle c'est éventuellement une question de liberté individuelle on y fera attention donc on dit rassurez-vous bien sûr que nous avons pris en compte la dimension des libertés individuelles il ne s'agit pas pour nous de les remettre en cause mais à la fin l'objectif concret c'est que c'est devenu un marché énorme énormissime et que vous pouvez faire beaucoup, 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 beaucoup d'argent dans le traitement et le retraitement des données personnelles ça a été dit avec Palantir mais on l'a vu alors beaucoup moins avouable parce que pas forcément dans les clous de la réglementation mais il y a le scandale de Cambridge Analytica où on voit comment pousser à l'extrême les données personnelles peuvent même influencer l'opinion d'un pays en vue d'une élection d'une élection majeure quoi donc il est clair que ça doit toutes et tous nous concerner et ce qu'il faut bien se dire c'est que c'est pas parce qu'une technologie d'une c'est pas parce qu'une technologie est opérante enfin je veux dire qu'on sait la mettre en oeuvre qu'elle est souhaitable voilà premièrement il y a plein d'exemples dans l'histoire donc on va pas faire la liste mais ça c'est le premier point et deuxièmement quand on vous dit que c'est une technologie qui est développée dans un but particulier dites-vous bien que bien souvent cette technologie peut être utilisée en réalité en toute matière et que c'est souvent la première étape pour l'élargir et ça a été systématiquement ça le sens de l'histoire des libertés fondamentales des libertés individuelles en matière pénale tout court et en matière numérique aussi quoi et on suit exactement la même logique donc à l'assemblée oui on a essayé de porter des contre-arguments qui nous semblaient de bon sens de bonne foi sans qu'ils puissent arriver à terme évidemment et je me souviens que sur la question qu'on avait eue on s'était j'ai parti au débat sur le RGPD on ne s'était pas embrouillé en soi sur le fond de dire ils font contrôler les algorithmes etc globalement on peut se dire que ça allait dans le bon sens et que c'était une protection supplémentaire là où nous on a été casse-pieds dans l'hémicycle je pense qu'on s'en souvient réciproquement c'est sur la question des moyens de l'application du droit qu'on met en oeuvre je veux dire un droit sans moyens ok c'est cool mais à quoi ça sert et d'ailleurs l'immense la grande partie de combats syndicaux aujourd'hui y compris dans les entreprises ils se battent pour faire appliquer la loi et d'ailleurs ils espèrent avoir un renfort à ce moment là qui ? l'inspection du travail et ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne qui en plus s'il y en a qui pointent le bout de son nez et qui hop il peut se faire mettre à pied qu'on fère la conférence sur Anthony Smith bon bref qu'on salue et qu'on soutient donc on voit bien que c'est pas un sujet annexe que de discuter des moyens de la CNIL quand on vote le texte sur le RGPD justement sur cette question là est-ce que toi t'estimes Hugo que par exemple la CNIL qui a quand même reçu beaucoup plus de pouvoir depuis le RGPD est-ce que t'estimes que la CNIL est sous-dimensionnée par rapport à ses impératifs à son rôle à son rôle de veille aussi à travers les entreprises etc sachant que Falc Pierrotin qui était l'ancienne présidente de la CNIL avait déjà lancé des signaux d'alerte sur ça oui oui la CNIL est comme beaucoup d'autres administrations en réalité et je pense aux défenseurs des droits par exemple à qui on a refilé par exemple un exemple je vous entends parler éventuellement de la déontologie des services de sécurité des forces de sécurité la police voilà le défenseur des droits a eu cette mission qui lui a été donnée en 2016 si je ne dis pas de bêtises pour faire en sorte que vous n'êtes pas obligé de vous plaindre que à l'IGPN vous pouvez aussi envoyer un signalement aux défenseurs des droits et il a eu des suites de cette mission là un ETPT en plus un équivalent d'emploi un emploi quoi alors ils se sont organisés en interne il n'y a pas qu'un type qui fait ça quoi mais c'est n'importe quoi et la CNIL c'est pareil en fait la CNIL a eu des compétences qu'on cessait de s'accroître avec des moyens qui ne sont pas bons donc effectivement derrière je comprends qu'on veuille se dire il faut renforcer la capacité des citoyens de se faire administration eux-mêmes bon mais est-ce que c'est satisfaisant ? Je te coupe deux secondes Hugo pour rajouter quelques chiffres là-dessus aujourd'hui la CNIL française a 200 effectifs et la CNIL allemande et la CNIL du Royaume-Uni ont 700 effectifs donc c'est un peu pour comparer voilà pour voir à quel point on est toujours un peu à la traîne sur ce sujet alors peut-être dernière question et intervention très rapide Benoît on a beaucoup parlé notamment tout à l'heure d'entreprise et de chiffre d'affaires autour de tout ça est-ce que toi t'estimes par exemple qu'on évolue dans un capitalisme de surveillance aujourd'hui ? Ben c'est la définition exacte du fonctionnement des entreprises multinationales avec lesquelles traitent la plupart de nos citoyens aujourd'hui au niveau numérique c'est le fonctionnement de Facebook le fonctionnement de Google c'est la surveillance dans un objectif de capitaliser d'augmenter leur mainmise sur la connaissance d'augmenter la puissance des algos qui vont utiliser pour faire du traitement avec des réseaux de neurones permettant de faire de la classification sur les populations puis de fournir des outils qui vont utiliser cette connaissance derrière donc principalement chez Google et chez Facebook ça va être de la vente de publicité ce qui n'est pas forcément le truc le plus intéressant mais qui rapporte je crois que c'est 95% du chiffre d'affaires de Facebook c'est sur la publicité donc majoritairement ciblé même quand on a choisi de ne pas être ciblé par la publicité en fait il continue d'ailleurs c'est pareil j'ai déposé une plainte auprès de la CNIL sur ce sujet là je n'ai aucune nouvelle pour le moment donc la question du budget de la CNIL et de son efficacité est vraiment un sujet extrêmement important sur ce débat là mais oui en effet les entreprises aujourd'hui travaillent énormément sur cette question là on a un sujet aussi autour de la reconnaissance faciale autour de cette question de données personnelles aujourd'hui on pose la question de savoir quelle est la légitimité de l'usage de l'ensemble des outils de reconnaissance faciale à la quadrature parce que tous ces outils là ont été entraînés avec des données on parlait de Clearview tu as parlé de Clearview AI en introduction mais en fait l'ensemble des algorithmes qui utilisent la reconnaissance faciale utilisent des visages qui ont été récupérés à droite et à gauche pour faire des entraînements Clearview AI se targue d'être le plus puissant d'avoir la base de données la plus importante en ayant récupéré toutes ces données personnelles à peu près n'importe où sur des endroits où elle a absolument aucun droit de le faire et pourtant elle vend ses outils à des autorités qui l'attaquent pour l'origine des données qu'elle a captées donc il y a une espèce de dissonance cognitive à ce sujet là entre des entreprises qui captent le maximum de données personnelles pour faire des bénéfices monstrueux et qui même l'utilisent contre la démocratie on disait quand on parle de Cambridge Analytica c'est ça c'est vraiment ces entreprises vont à l'encontre de toute idée démocratique en faisant de la manipulation personnalisée alors on peut dire qu'avant ou dans un monde habituel dans un monde habituel politique qu'on a on fait de la manipulation de masse avec des spots publicitaires des choses comme ça mais là on atteint un niveau de précision de la manipulation des masses qui n'est jamais atteint et qui n'est pas autorisé enfin qui n'est permis plutôt qui n'est pas autorisé mais qui est permis par la captation d'énormément de données personnelles et c'est pour ça que nous ce qu'on pense c'est qu'avec une réelle application du RGPD aujourd'hui s'il était réellement appliqué dans les règles avec l'équivalent de la police qui soit qui soit pas une dizaine d'enquêteurs de la CNIL capables de gérer je crois que c'est 34 000 plaintes par an déposées auprès de la CNIL ce qui est évidemment impossible à gérer en fait ce qu'on se demande c'est que ce soit réellement appliqué et la conséquence c'est la chute c'est la disparition en fait de ce type d'économie cette économie ne peut pas vivre avec un RGPD réellement appliqué juste peut-être question et réaction très rapide Benoît mais est-ce que le RGPD finalement d'une certaine manière c'est pas un règlement qui légitime aussi l'exploitation mercantile des données personnelles c'est à dire vous pouvez exploiter les données personnelles dans le cadre d'une entreprise si vous respectez ça 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 et ça est-ce que finalement l'idéal ce serait pas d'arrêter tout simplement une quelconque exploitation et un quelconque profilage c'est un peu vrai oui le RGPD le principe du RGPD c'est d'autoriser la circulation des données en échange en effet d'un certain nombre de conditions et légitimer l'usage de ces données c'est autoriser finalement qu'elles soient utilisées à des fins qui sont les plus inacceptables alors bon ça on peut dire ça ce que disait Paola tout à l'heure sur le fait que ça avait été quand même on avait posé des bases on avait posé des principes c'est aussi très important nous on avait un peu analysé le RGPD quand il était sorti on en était quand même arrivé à la conclusion que entre 70 et 80% du texte était déjà présent dans les textes avec les règlements français déjà qui avaient été votés en 78 avec la création de la CNIL il y avait déjà énormément de choses qui étaient dans la réglementation française et qui en réalité n'étaient pas mises en place n'étaient pas respectées quand les entreprises sont venues pleurer sur les épaules des médias du gouvernement en 2018 en disant vous êtes en train de nous tuer on ne va pas pouvoir survivre au RGPD en fait nous on était juste scotchés parce qu'on était là mais ça veut dire que vous ne respectez pas la réglementation depuis 40 ans en fait c'est ça qui se passe et donc ça c'est juste aussi c'est juste inacceptable on va passer à la et si j'avais aussi sur la question de la reconnaissance faciale aussi c'est pour ça que le fait de laisser des réglementations et c'est pour ça que le moratoire qu'avait proposé Paola ou ton groupe nous ne nous semble pas acceptable non plus et d'ailleurs on reparlera aussi des moratoires proposés par un certain nombre d'entreprises nous sur l'usage de la reconnaissance faciale nous paraît pas acceptable et nous on demande l'annulation et l'interdiction totale de l'usage de la reconnaissance faciale au moins dans des usages urbains et policiers parce que justement autoriser cette reconnaissance faciale c'est permettre qu'elle soit utilisée de n'importe quelle manière et le moratoire arrêtera personne là-dessus je peux répondre juste là-dessus parce que voilà nous aussi on fait de la politique donc un moratoire c'est juste la façon de dire arrêtons tout tout de suite et puis posons des bases et faisons le débat à l'Assemblée nationale qui va avec passons des textes de loi et faisons des interdictions si nécessaire nous un des sur cette question un des sujets qu'on avait voulu mettre en place j'y travaillais pendant que j'étais rapporteur de la mission identité numérique qui m'a été retirée depuis parce que j'ai quitté la république en marche mais je travaillais sur cette idée de mettre en place un droit à l'anonymat et en fait de plus en plus on se rend compte qu'aujourd'hui dans le passé quand il n'y avait pas ces technologies qui existaient on pouvait marcher dans la rue sans que personne de façon complètement anonyme et on n'avait pas à dévoiler notre identité si on ne faisait rien contre la loi c'est à dire qu'un policier dans la rue venait nous voir et n'avait le droit de nous demander nos documents d'identité que si on avait fait quelque chose de mauvais aux yeux de la loi aujourd'hui avec ces technologies si on ne les régule pas si on n'interdit pas si on n'est pas assez strict on pourrait voilà reconnaître les gens à leur insu partout en tout temps et c'est ça qui est vraiment extrêmement dangereux et donc nous on voulait mettre en place un vrai droit à l'anonymat qui après pouvait se décliner aussi en ligne sur le pseudonyma le droit au pseudonyma etc en Allemagne c'est le cas aux Etats-Unis c'est le cas donc en France on est assez en retard là-dessus et donc c'est cet angle-là nous on voulait avoir le temps c'est pour ça qu'on pose un moratoire pour travailler sur le cadre juridique donc on va dans le même sens mais voilà on séquence tu vois l'idée de faire un moratoire et de dire on va pouvoir discuter on va pouvoir mettre en place des règles en fait ça permet aux entreprises les plus puissantes les plus proches des pouvoirs politiques ou les plus puissantes en termes juridiques de passer outre de dépasser ça et tu vois par exemple le droit à l'anonymat on a eu un exemple assez marrant à Nice où donc on va repérer la présence de masques sur le visage des gens qui passent sur la promenade des anglais et si tu ne veux pas être surveillé par l'algo tu fais non de la tête tu vois c'est le genre de réponse que les entreprises vont avoir non mais c'est bon c'est bon en fait alors comment tu sais d'une caméra à l'autre que sur la précédente tu avais fait non de la tête tu vas faire non de la tête à toutes les caméras que tu rencontres ça ne marche pas en fait et ces entreprises vont répondre non mais c'est bon on est RGPD compliant c'est bon sachant que le RGPD fait passer la responsabilité de la légalité de ces algos et de tous ces traitements sur l'entreprise elle-même et non pas d'apporter la preuve qu'ils sont légaux il faut aller vérifier il faut qu'il y ait une enquête qui soit menée pour vérifier si vraiment ils sont compliant et donc c'est là où c'est un problème et d'ailleurs je rappellerai que le conseil national du numérique nous avait aussi proposé d'aller discuter d'aller travailler sur une législation autour de la reconnaissance faciale nous on avait refusé d'y aller parce que c'est clairement le genre de cas où on dit c'est beaucoup trop dangereux ce sont des technologies beaucoup trop dangereuses elles ne peuvent pas être encadrées on se retrouvera forcément avec des entreprises ou la manière dont la loi va être écrite qui va être comme le RGPD avec des entreprises qui arrivent et qui disent non mais c'est l'intérêt légitime donc j'ai l'intérêt légitime de conserver vos données mais juste sur la question de la reconnaissance faciale ce qu'il faut aussi que les gens arrivent à intégrer c'est que c'est aussi un exemple typique de surenchère technologique c'est à dire on avait d'abord la caméra basse définition puis la caméra haute définition la caméra rotative la caméra infrarouge etc et donc avec le temps comme le grammage de l'image s'améliore on peut implémenter des technologies de reconnaissance faciale et ce qu'il faut bien comprendre c'est pourquoi est-ce qu'on a appliqué de préférence la reconnaissance faciale plutôt que par exemple l'empreinte digitale ou l'empreinte rétinienne etc pour une raison particulière c'est que l'empreinte de votre visage est un signal que vous envoyez tout le temps sans votre consentement et c'est là où la question de la reconnaissance faciale est une vraie question de cristallisation de l'ensemble des débats que l'on porte alors on va essayer de terminer sur des questions de solutions très rapidement parce qu'il faut laisser la place aussi aux questions des gens qui à mon avis seront nombreuses donc juste sur des questions de solutions en une minute chacun ça va être un exercice très tendu quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez avancer je vais d'abord me tourner vers Salwa Tocco qui pour elle aussi une des réponses c'est la question éducative c'est d'éduquer les gens et juste avant comme ça je lâche le micro et je vous lâche une minute chacun comme ça je le dis Benoît il me semble aussi que IBM est devenue une société respectable depuis quelques jours puisqu'elle veut un moratoire sur la reconnaissance sociale c'est bien ça non ? on va y revenir et tu vas donner tes solutions en même temps pas tout de suite ? bon d'accord ok non mais pour conclure enfin conclure si on peut conclure sur la reconnaissance faciale une des raisons pour lesquelles nous on avait accepté au CENUM de travailler c'est aussi parce que c'est un peu le jeu c'est voilà on est sollicité donc le jeu c'est aussi d'y aller et de travailler et pour la petite histoire la temporalité qui nous était imposée par les différents acteurs en fait qui étaient réunis sur ce sujet ne nous convenait pas donc nous nous sommes retirés au final de ce groupe de travail à mon plus grand désarroi parce que pour moi il était important et intéressant de pouvoir véritablement être en capacité d'aller interroger oui ADP qu'est-ce que vous voulez vraiment faire avec la reconnaissance faciale la SNCF qui était des acteurs en fait les acteurs économiques qui s'étaient investis dans cette réflexion à la demande du World Economic Forum après d'un point de vue tout à fait personnel puisque du coup le CENUM n'a pas posé d'avis donc je ne peux pas parler pour l'ensemble du conseil mais d'un point de vue personnel moi en tant que personne donc femme dite ici de la diversité donc noire de peau ce sont des systèmes qui ne marchent pas sur moi et je me suis fait et j'en ai été en fait victime à l'aéroport de Paris avec Paraf par exemple donc de toutes les manières la question que de manière générale en fait que moi je me pose et ça va m'amener à la question de la solution c'est pourquoi pourquoi nous sommes-nous plus capables aujourd'hui en tant que société en tant que citoyen de demander et d'exiger quelles sont les finalités véritables en fait de ces technologies qui sont proposées qui sont testées qui sont utilisées et qu'on nous permet en fait d'utiliser ou qu'on nous permet d'utiliser au quotidien sur la question par exemple de l'empreinte juste par rapport à une technologie l'empreinte digitale si vous pouvez acheter sur Amazon aujourd'hui un système qui n'est pas plus de 30 ou 40 euros un système que vous installez en fait à côté de votre sonnette et qui vous permettra de pouvoir en fait de donner la possibilité de donner accès à votre logement aux personnes votre personne par exemple d'entretien avec leur empreinte digitale donc vous pouvez vous pouvez le faire donc c'est en vrai de base en soi c'est totalement illégal c'est vendu c'est vendu donc pour moi en fait une des meilleures solutions une des premières solutions c'est que nous exigions en tant que citoyen et c'est ça et ça aussi c'est un des champs sur lesquels j'ai essayé d'oeuvrer au sein du conseil national du numérique c'est comment est-ce qu'on fait monter en compétence les capacités de compréhension et d'éducation de la population sur ces outils tout simplement comme on l'a fait quand la voiture est apparue la voiture est arrivée super outil super moyen de circulation sauf qu'à un moment donné si on ne sait pas s'en servir on tue des gens donc on instaure un permis donc on demande aux gens de venir suivre une formation pour comprendre comment fonctionne l'outil qu'ils vont avoir entre les mains qui serait dans le cadre de la scolarité par exemple qui serait dans le cadre de la scolarité qui pourrait être dans le cadre aussi de plein d'autres systèmes mais avant tout et d'abord de toutes les façons dans le cadre de la scolarité parce que l'enjeu aujourd'hui en vrai je vais vous le dire l'enjeu c'est pas nous aujourd'hui nous ça y est c'est fini c'est mort c'est trop tard on va discuter de ces sujets là pendant les 15, 20, 30 prochaines années sans jamais véritablement trouver de solution le problème c'est la génération qui arrive qui elle doit être éduquée qui elle doit être informée qui elle doit comprendre ce qu'elle a entre les mains dans quel futur elle va vouloir évoluer et qu'est-ce qu'elle voudra comme futur technologique ou non écologique ou non dans lequel elle souhaitera évoluer et c'est à nous responsables adultes de pouvoir leur donner les capacités de se former de pouvoir comprendre peut-être même d'inventer de trouver de nouvelles solutions et ça c'est un de mes premiers de mes premiers regrets vous êtes tous plutôt ici présents et j'en suis ravi plutôt informés j'aurais préféré avoir des personnes qui ne sont absolument pas informées qui viennent à ce type de conférence il est là notre enjeu allons chercher ceux qui ne sont pas informés ceux qui ne comprennent pas allons chercher les jeunes réunissons les jeunes et travaillons avec eux tu utilises TikTok ok montre-moi comment TikTok marche et moi je vais te montrer ce qu'il y a derrière et ça c'est ce que je fais dans le cadre de mon association BeComTech mais uniquement auprès des filles parce que pour moi l'avenir il est chez les filles rapidement Paula toi comment est-ce que tu conçois en une minute ouais parce qu'il faut aussi qu'on puisse laisser les gens poser leurs questions quelles sont tes pistes de solutions renforcer un RGPD renforcer les moyens un moratoire un référendum d'initiative citoyenne bon il y a plein de pistes de travail sur via le droit de la concurrence on peut interdire le micro-ciblage la transparence des algorithmes c'est extrêmement important bon il y a plein de pistes de travail chacune d'entre elles mériterait des heures et des heures de débat mais je voulais revenir un peu sur cette question de tactique parce qu'on a toujours ces mêmes discussions avec la quadrature où elles sont beaucoup plus ambitieux et peut-être principielles principistes que moi et moi sur le principe je suis d'accord mais ce que j'essaye de faire au niveau politique c'est de construire du consensus et donc de commencer par dire qu'est-ce qui peut susciter le plus de consensus pour acheter du temps par exemple l'idée du moratoire c'est de s'acheter du temps aujourd'hui on ne pourra pas interdire la reconnaissance faciale du jour au lendemain tu n'auras jamais une majorité pour décider ça aujourd'hui c'est impossible donc tu peux afficher cette position mais tu seras minoritaire pour toujours dans ton point en 2022 on pourra en 2022 on va pouvoir mais voilà c'était la même stratégie qu'on avait eu sur Stop Covid on s'était dit quelle est la position qui peut fédérer un maximum pour nous acheter du temps et pour générer le débat et donc c'était de se dire il faut au moins que cette question elle soit débattue à l'Assemblée nationale et qu'il y ait un vote et donc là dessus on pouvait fédérer un maximum de députés qui soient pour ou contre l'application personne ne pouvait dire on refuse le débat et donc déjà ça ça faisait et je crois que le fait que les citoyens n'aient pas téléchargé l'application montre que que le débat ait été porté au niveau de l'opinion publique a eu un résultat parce qu'il y a eu un manque de confiance parce que les gens ont compris ce qu'il y avait derrière etc. Très bien merci beaucoup Hugo toi plus une question de moyens en termes de solutions pour remédier à tout ça en une minute tes principales priorités ça serait quoi ? Moyens quoi d'autre ? What else ? Déjà il y a des interdictions à poser et donc une fois qu'elles sont posées il faut qu'on puisse les faire respecter c'est toujours le même débat donc il faut qu'il y ait des moyens pour tout ça mais sur la question de l'éducation il faudrait que tout le monde soit formé je pense que tout le monde même les vieux ont le droit d'être formés je dis très sincèrement mais c'est clair qu'on pourrait imaginer qu'il y ait bien plus de cours à l'école en primaire et secondaire sur les droits qu'on a et comment les exercer parce que moi qui me suis mis à suivre les textes sur la justice sans être avocat ni juriste ni quoi que ce soit je me suis formé sur l'état et je me suis dit mais tous les citoyens devraient savoir comment ça fonctionne un tribunal comment on dépose plainte ce qui se passe derrière enfin je sais pas c'est pas d'être démocratiquement plus sain d'être au courant et finalement non c'est confisqué à des spécialistes et ce qu'il faut dire aussi je sais pas combien de participantes et de participants là aujourd'hui dans la salle sont venus en se disant j'y connais rien et j'espère apprendre quelque chose est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont venus en disant j'y connais rien j'espère apprendre quelque chose bon ben voilà il y en aura quand même quelques-uns on a pas fait ça pour rien et donc c'est important de se dire qu'on va déployer et mettre tout en oeuvre pour qu'on puisse y arriver et c'est pas innocemment que je viens de parler de la justice et je conclue juste là-dessus on l'a vu quand on a pondu des lois qui servaient à pas grand chose sur les fake news qu'à la fin on crée un machin qui est y compris ingérable pour l'institution judiciaire qui n'est pas capable de recevoir et de traiter les plaintes encore un moment où le citoyen dans le circuit va se retrouver confronté à un truc on va lui dire écoutez ah bah oui on vous a volé vos données personnelles mais il y a 4 ans oui oui c'est bon on l'a condamné il doit vous les rendre bon je caricature mais c'est un peu sale idée quand même donc du coup l'effectivité de ce qu'on raconte c'est quand même déterminant et poser des interdictions ça me semble déjà être un bon point d'appui Benoît une des pistes de solution est-ce que ça passe pas par essayer de passer d'une infrastructure centralisée orientée sur des grandes plateformes des grands GAFAM des grands systèmes comme on l'a vu aussi le système PRISM avec la NSA et Snowden c'est un peu basé sur ça c'est à dire une centralisation de la donnée une matrice pour classer à sa manière on est très dépendant des GAFAM de Facebook etc. sur ce système là est-ce qu'on ferait pas mieux de revenir à un système décentralisé et pluriel finalement tu veux pas que je parle d'IBM d'abord ? si tu veux vas-y tu m'as lancé dessus tout à l'heure donc oui vous avez peut-être vu que récemment IBM et d'autres entreprises comme Amazon ont dit bon alors on va faire un moratoire sur la reconnaissance faciale regardez on est gentil on est pour la protection des données personnelles donc nous on a écrit un article dessus pour dénoncer un peu ce positionnement politique des entreprises qui s'achètent de l'éthique en fait en faisant ces décisions là alors on est dans une période un peu particulière sur la lutte contre le racisme par exemple aux Etats-Unis beaucoup et qui est un peu partie dans le reste du monde et comme disait Saloua tout à l'heure on a des biais racistes absolument incroyables dans ces outils là mais pas seulement on a même des outils qui ne fonctionnent pas les endroits dans lesquels ils ont été testés on a un certain nombre d'endroits en France dans lesquels ce qu'on appelle la vidéosurveillance automatisée a fait ses premiers pas c'est ce qu'on dénonce dans la campagne Technopolis et en fait les conclusions de ces tentatives sont qu'en fait ça ne marche pas bien donc ces entreprises ont beau jeu d'aller dire bon on se met en retrait on va faire un moratoire de un ou deux ans là dessus en fait c'est entre autres parce que ça ne marche pas bien ensuite il y a aussi qu'en fait un peu n'importe qui aujourd'hui peut récupérer des librairies qui font de la reconnaissance faciale et faire finalement leur outil de reconnaissance faciale et vous avez plein de start-up qui se lancent sur ce domaine là donc c'est un domaine qui devient extrêmement concurrentiel et ces entreprises n'ont pas forcément vocation IBM ou Amazon à risquer une image de marque face à plein de petites start-up qui se proposent de faire exactement la même chose c'est à dire du contrôle de la population vendre des outils aux polices qui vont aller surveiller faire de la police prédictive ou des choses comme ça en risquant eux-mêmes leur image de marque donc ça c'est aussi des choses ensuite ils ne demandent pas seulement un arrêt total de la surveillance juste comme ça ils demandent surtout un encadrement juridique c'est ça quand ils s'adressent à l'état américain en disant bon bah nous on va arrêter on va se stopper arrêtez d'utiliser nos outils parce que quand même vous les utilisez mal ce qui est quand même bizarre quand c'est eux qui les ont vendus avec le même objectif de surveillance de la population ils disent mais donnez-nous les outils pour encadrer l'usage de ces technologies de reconnaissance faciale enfin biométrique de surveillance de la population donc c'est aussi ça c'est aussi cette question là qui nous pose beaucoup de problèmes parce que ces entreprises là attendent qu'on leur donne les règles pour mieux pouvoir encadrer donc voilà et puis c'est finalement que enfin c'est finalement que sur la reconnaissance faciale qui font ça et puis ils ont plein d'autres outils de surveillance de la population typiquement la police prédictive aussi dont je parlais qui continue à vendre en réalité derrière voilà donc ça c'est sur IBM et la décentralisation alors donc oui il y a plein de comme disaient mes précédents interlocuteurs il y a plein plein de pistes en réalité pour résoudre ou pour répondre au problème dont on parle là de surveillance il y a en effet arrêter de centraliser les données dans des espèces d'énormes silos des entreprises gigantesques qui vont récupérer des informations partout donc c'est arrêter de travailler avec Google arrêter de travailler avec Amazon Microsoft et autres qui vont centraliser de la donnée donc faire plutôt du low tech c'est à dire des petites entités donc il y a une association qui s'appelle Framasoft qui a poussé à l'existence de chatons donc des petites associations ou petites entreprises qui proposent des services plutôt locaux et qui sont des solutions très intéressantes pour éviter de mettre tout dans un même silo et ce qu'on appelle un pot de miel c'est un honeypot qui fait que une fois qu'on a énormément de données on veut faire plein de choses avec on se dit tant qu'on l'a sous la main allons-y faisons de la recherche dessus enrichissons des réseaux de neurones et allons voir un peu ce qu'on peut faire avec donc ça c'est une des solutions et à la quadrature du net on a proposé une solution qui s'appelle l'interopérabilité l'interopérabilité c'est un outil c'est une manière de travailler en permettant que les différents services se parlent les uns les autres c'est à dire que Facebook qui essaye au maximum de vous conserver dans son propre écosystème soit obligé de discuter avec d'autres écosystèmes c'est à dire d'autres outils d'autres réseaux sociaux qui vous autoriseraient à vous inscrire donc ailleurs mais à dialoguer avec des gens qui sont sur Facebook et à voir ce qu'ils publient mais pas seulement Facebook Instagram et autres outils comme ça donc ça c'est quelque chose qu'on pousse et qui permettrait aux gens de sortir de ces silos d'extraire leurs données et de pouvoir travailler avec des plus petites structures et donc d'éviter comme ça de mettre leurs endroits leurs données Facebook n'a moins d'intérêt dans ce système là que dans un système centralisé c'est à dire aux yeux des gens comme je ne suis plus obligé d'être sur Facebook c'est micro parce qu'il y a des gens qui du coup comme je ne suis plus obligé d'être sur Facebook que je ne suis plus captif de Facebook Facebook a beaucoup moins d'intérêt pour moi et j'affaiblis Facebook en ce sens là c'est ça que tu veux dire c'est ça c'est ça alors Facebook il y a d'autres cordes à son arc évidemment il y a tout un tas d'outils qui sont à l'intérieur des pages de sites web qui acceptent de travailler avec Facebook en mettant les petits pouces sur les pages ou des choses comme ça qui permettent de lui apporter de la donnée Google c'est pareil par exemple le gouvernement français met des captchas Google dans ses applications donc ça c'est encore apporter de la donnée à Facebook ou des vidéos YouTube à l'entrée quand on doit se connecter sur le site des impôts par exemple c'était il y a deux ans il me semble sur l'arrivée de l'impôt à la source donc on était obligé de regarder une vidéo sur YouTube donc en fait il avait des informations sur tous les gens qui se connectaient sur le site des impôts ce qui est très particulier voilà et donc ça c'est aussi c'est aussi d'ailleurs sur les marchés publics l'argent public cesse de travailler avec des entreprises multinationales donc de renforcer finalement leur pouvoir sur le monde sur les données sur les outils que si demain les élèves travaillent avec du Google Doc par exemple ils auront l'habitude d'utiliser du Google Doc et puis quand ils seront adultes ils utiliseront du Google Doc et c'est pas forcément le rôle de l'éducation nationale de les pousser à travailler avec des outils Microsoft, Google et autres mais plutôt de travailler avec des outils qui sont et qui font partie de l'éducation dont on parlait à Saloua tout à l'heure qui est en fait de les éduquer dès le plus jeune âge pas seulement en leur disant voilà comment on code trois lignes de code pour arriver à faire allumer une lampe mais aussi de savoir finalement qu'est-ce que c'est que la réglementation qu'est-ce que c'est que les données quel est le risque à les laisser et qu'il y ait une conscientisation qui soit faite de ce que c'est que les données personnelles et du pouvoir que ça donne sur les populations ça renvoie à ce que disait Saloua sur la question de l'éducation Chloé pour terminer toi qui as une vision sur vraiment l'Union européenne et le continent européen en lui-même comment est-ce qu'on mène cette bataille de contrôle et de maîtrise des technologies de surveillance numérique à travers l'échelon européen sachant qu'en fonction des régimes enfin des pouvoirs politiques en place on voit qu'en Pologne on n'a pas la même réaction qu'en Autriche qu'en France qu'en Espagne etc. on voit bien que l'Union européenne a été complètement morcelée dans sa politique de confinement déconfinement etc. comment est-ce qu'on arrive à faire un front commun numérique sur toutes ces questions-là à travers l'ensemble de l'Union européenne on ne va pas parler du monde pour l'instant mais déjà à échelle de l'Europe c'est déjà pas mal en deux minutes et après on passera aux questions on est désolé du coup vous aurez un quart d'heure désolé alors du coup j'essaye de faire vite comme je suis la dernière mais oui les solutions moi ça me fait un peu penser à ma liste de vœux pour Noël donc voilà je vais vous faire toutes les choses que nous on aimerait bien voir mais en gros interdiction de toutes les technologies de surveillance qui se reposent sur la collecte de données biométriques donc ça concerne votre visage ça concerne votre iris tout ce qui en fait peut se récupérer dans l'espace public surtout dans le cas de l'espace public donc ça peut être aussi votre démarche on n'en a pas parlé mais les technologies sont aussi capables de reconnaître votre démarche qui est singulière etc. donc ça ça serait bien que ça soit interdit le plus vite possible et la commission a tout à fait la possibilité de le faire parce qu'en ce moment elle prépare un projet de loi sur l'intelligence artificielle et donc on commence à réfléchir à dans quelle instance l'intelligence artificielle c'est ok et dans quelle instance c'est pas ok etc. et donc du coup on pourrait peut-être faire une liste rouge de ah on n'en veut vraiment pas du tout donc on se dit déjà l'approche est un peu bizarre donc on la critique de base mais au moins si on a la possibilité d'insérer ici tout ce qui est reconnaissance faciale etc. ce serait déjà très bien et ensuite mes collègues ils ont déjà beaucoup parlé de le problème quand on utilise des algorithmes et des systèmes algorithmiques de tout genre c'est qu'il y a des problèmes il y a des faux positifs il y a des faux négatifs il y a énormément de biais et de stéréotypes en fait qui sont reproduits par ces systèmes parce que les données sur lesquelles ces systèmes sont entraînés contiennent déjà des stéréotypes contre certaines catégories de population et donc c'est intéressant en fait de se poser la question de en fait on ne veut pas juste que les systèmes deviennent meilleurs on ne veut pas juste que les entreprises sont attendez attendez on va régler le problème de la reconnaissance faciale avec la reconnaissance des personnes noires ou racisées on va entraîner davantage notre algorithme et on va utiliser des gens noirs pour les entraîner non on ne veut pas ça du tout nous ce qu'on veut c'est genre plutôt questionner les rapports de pouvoir qu'il y a derrière parce qu'à chaque fois qu'on parle de déploiement des technologies il y a des rapports de pouvoir derrière soit entre gouvernement et population ou entreprise et population et donc du coup c'est vraiment super important comme l'a dit Benoît de remettre en question la domination de ce qu'on appelle les big tech les grosses entreprises américaines qui dominent complètement la manière dont on accède à l'information et qui aussi sont assez dominantes aussi sur le marché de ces technologies de la coercition pour les forces de l'ordre et aussi les rapports de pouvoir avec le gouvernement ça c'est un truc donc nous ce qu'on demande c'est aussi de désinvestir d'arrêter de mettre de l'argent public parce qu'il y a énormément de fonds européens qui vont dans des projets de recherche pour développer ce genre de technologies mais genre on parle de millions et à chaque fois c'est attribué à forcément des universités de pointe européennes qui vont travailler avec des entreprises de pointe européennes pour développer des technologies et après seulement que la technologie elle est là on se dit ah mais elle est là donc du coup il faut qu'on crée un cadre légal pour pouvoir l'utiliser et ça c'est arrivé plein de fois surtout ça encore une fois ça arrive dans des cas où les personnes qui sont le plus touchées sont celles qui ont le moins de pouvoir politique le moins de possibilités de se défendre et ça par exemple je peux vous citer une liste de dix exemples possibles et inimaginables surtout au niveau des frontières les migrants c'est une catégorie de population c'est vraiment c'est les nouveaux colonisés quoi avant si vous savez un peu la domination policière si vous regardez un peu la domination policière avant on testait les outils de domination coloniale sur les colonisés dans les colonies françaises maintenant c'est sur les migrants qui arrivent en Europe et ça c'est organisé au niveau de l'Union Européenne il y a des projets qui sont fondés pour essayer de détecter la migration illégale sur les frontières etc en Grèce en Italie etc donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait avoir et puis peut-être un dernier point parce qu'il faut quand même dénoncer un peu l'hypocrisie de tout comment dire l'hymne européen etc donc nous on est enfin on est un vieux continent on est sur les droits fondamentaux etc mais il reste encore que rien n'est fait pour limiter les exportations de nos produits de surveillance dans des pays qui sont qui ont des comment dire des situations en termes de droits humains absolument catastrophiques et donc on fait de l'argent là-dessus on permet à nos entreprises d'exporter des technologies de surveillance et de coercition absolument abominables dans d'autres pays du monde mais tout ça bien enrobé derrière des comment dire des communiqués de presse qui disent que quand même l'Union Européenne c'est le continent de la paix et c'est le continent des droits humains voilà merci beaucoup Chloé merci alors il nous reste malheureusement très très peu de temps donc on se tiendra à votre disposition dehors si vous voulez poser des questions en respectant les gestes barrières là il nous reste un petit quart d'heure je vais faire homme-femme pour ceux qui ont des questions et s'il vous plaît pour essayer de poser le plus de questions possible être très concis très court s'il vous plaît vraiment aller directement au but alors on a des messieurs ça manque de filles là quand même il va falloir les filles oui ou ça alors on va commencer par Jeanne ah non je te non je ne te connais pas je ne te connais pas je ne te connais pas bonjour moi je me pose des questions sur la qualité des services numériques et sur le fait que Framasoft c'est super mais c'est quand même beaucoup moins pratique que d'autres logiciels et donc est-ce que la solution ce serait un service des services publics de type Framasoft pour qu'il y ait la qualité que les gens ne se tournent pas vers des produits privés qui mettent les moyens pour qu'il y ait de la qualité au lieu de se reposer sur des hackers de très bonne volonté mais qui n'ont pas les moyens de développer des services de si bonne qualité voilà ok donc la question de la grandeur la montée en échelle des solutions monsieur là-bas oui on va faire court oui je voulais juste d'ailleurs saluer Paula qui a l'air en tant que rapporteur de bien mieux connaître ces dossiers ces dossiers que pas mal de ses collègues rapporteuses rapporteureux pardon à la république en marche donc ma question c'était que j'ai vu passer me semble-t-il deux appels d'offres du ministère de l'intérieur dans le cadre des JO de 2024 de surveillance de masse et de surveillance de savoir qui rencontre qui alors c'était pour le terrorisme évidemment et c'était pour la gestion des foules mais donc venant du ministère de l'intérieur et vu les sujets je suppose que c'est complètement ça va être complètement secret et éventuellement complètement par-dessus les lois donc je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus merci une femme oui moi c'est plus une question pour savoir ce qu'on peut faire personnellement par rapport à ces problèmes-là parce que on voit qu'il y a un peu un vide judiciaire on ne peut pas vraiment aller porter plainte et par exemple moi pendant le confinement je me suis bien ennuyée donc j'ai demandé à Facebook de m'envoyer les données qu'est-ce qu'ils traitaient comme données puisque c'est autorisé par le RGPD et je n'ai rien eu et là on est dans une impasse ils ne nous renvoient pas à ce qu'on peut faire et par exemple même là pour les événements ici pour ces bergers tout passe par Facebook donc on est un peu dans une impasse où on nous dit que ce n'est pas bien mais d'un côté c'est des outils qui sont super utiles et on n'a pas d'autres moyens personnellement pour agir merci on va prendre une quatrième et dernière pour avoir des réponses de nos invités moi c'est juste pour dire parce qu'on arrive à un stade où on a suffisamment d'objets technologiques mais l'état veut en produire encore plus est-ce qu'il reste des objets technologiques qui pourraient vraiment nous être utiles ou est-ce que vous pensez que vraiment on arrête totalement la recherche technologique allez on s'en fait une toute dernière ok ok oui merci bonjour je suis senior candide j'ai apprécié votre exposé sur le côté obscur du numérique et de l'usage des images au travers le domaine public mais j'aimerais avoir une finalité un peu plus optimiste vis-à-vis de votre discours on pourrait utiliser les données numériques par exemple dans les milieux urbains pour simplement fluidifier le trafic au niveau des feux rouges vous avez certainement vécu en pleine nuit des cycles de feux rouges totalement abscons qui servent à rien puisqu'il n'y a pas de voiture qui passe alors que l'analyse numérique des images est très simple et l'analyse avec des moyens numériques des ordinateurs à créer sur ces éléments permettrait de fluidifier les villes et effectivement par contre l'état toucherait moins de taxes au niveau du pétrole ça c'est le contre-coût c'est tout je vais juste finir avec ce côté un peu optimiste merci monsieur alors je vous laisse répondre chacun comme vous le sentez sur les questions qui vous semblent pertinentes mais avec un temps très court malheureusement il nous reste très peu de minutes donc qui veut commencer allez Paula Forteza merci donc je vais aller au point sur la question de Framasoft et comment on peut soutenir ce type d'initiative je recommande de lire un petit essai de Henri Verdier sur les communs numériques et à quel point ils peuvent aider à retrouver une souveraineté numérique c'est à dire que je pense vraiment que l'état doit investir et doit soutenir voilà ce type de modèle avec des gouvernances ouvertes partagées etc et que notamment ça aurait été une stratégie beaucoup plus intelligente que celle de Stop Covid par exemple en temps de confinement de télétravail etc d'outiller les français en soutenant ce type d'initiative financièrement avec des ressources etc sur la question de la commande publique évidemment il faut pousser pour une transparence de la commande publique la plus aboutie possible il y a beaucoup d'associations qui travaillent dessus et c'est notamment ce qui s'est passé avec le Health Data Hub et Microsoft je me demande encore pourquoi on appelle ça Health Data Hub en anglais c'est un peu le voilà c'est la voilà c'est encore une question de la de la Startup Nation c'est comme si par design on s'était voué à être offert à Microsoft déjà dès le début c'était en anglais le vrai nom initialement c'est SNDS c'est Système National des Données de Santé ça fait un peu plus français mais il a fallu le changer parce que ça faisait plus Startup Nation voilà c'était pas assez sur la question de la portabilité des données et donc de pouvoir récupérer les données de Facebook moi j'ai fait l'exercice le jour où le RGPD a été mis en place et j'ai été tellement effrayée que j'ai fermé mon compte en fait et depuis j'ai pas de compte Facebook j'en ai pas besoin tout va bien dans ma vie je le regrette juste le jour de mon anniversaire parce que du coup j'ai beaucoup moins de personnes qui me saluent mais on peut vivre sans Facebook voilà il y a vraiment aucun souci et il y a vraiment des c'est un petit bouton qu'il faut appuyer pour récupérer toutes ces données donc il faut juste le trouver dans l'interface voilà en général c'est assez caché mais je pourrais vous montrer si vous voulez juste après ça télécharge en fait ça télécharge directement et dernier sur la question de l'optimisme oui c'est aussi notamment par exemple sur l'époque StopCovid on a vu aussi beaucoup d'usages du numérique très vertueux et moi j'aurais aimé que le gouvernement soutienne beaucoup plus ces usages du numérique que voilà des applications un peu solutionnistes des applications Miracle on a vu par exemple des associations qui ont utilisé qui ont utilisé les imprimantes 3D pour construire des respirateurs par exemple on a vu plein de plateformes mettre en lien les citoyens pour s'entraider pendant la période on a vu le numérique qui a servi pour le télétravail pour rester en contact avec sa famille etc moi je crois vraiment qu'il y a des usages du numérique très positifs et c'est vrai qu'on s'enferme dans un discours un peu anxiogène lié au numérique et qu'il faut faire attention à ça je suis d'accord avec vous Oui alors ça va être difficile de répondre à tous les sujets sur les questions des logiciels libres qui sont pas jolis et moins utilisables que les Google Docs alors évidemment on peut être d'accord parce que oui c'est plus joli alors ils ont beaucoup plus de gens ils ont beaucoup plus de budget donc n'hésitez pas à donner à Framasoft pour aller développer des logiciels libres et puis il y a tous les autres logiciels libres qui sont intéressants vous avez beaucoup de projets aussi qui font déjà énormément d'efforts là-dessus moi je sais que j'utilise un outil qui s'appelle Nextcloud dans lequel il y a un éditeur de texte en ligne qui s'appelle OnlyOffice et qui fait vraiment la même chose c'est des outils libres vous avez des fournisseurs alors évidemment il faut payer parce que il faut stocker vos données quelque part et puis il y a une association ou une entreprise qui le fait mais après il faut se rappeler que tout ça ça a un prix et que Facebook il le paye d'une certaine manière et en réalité ça a un vrai coût donc il récupère vos données il capte les données de tout le monde et ça lui donne du pouvoir donc à un moment il faut transférer ça sur des choses qui sont plus proches donc n'hésitez pas à donner à participer même à des traductions à du design pour améliorer le design pour expliquer pourquoi vous ne comprenez pas les outils c'est aussi un système verteux qui peut s'établir si tout le monde y participe les JO 2024 au sein de la campagne Technopolis on a un peu travaillé sur cette question là n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum de Technopolis à participer à amener des informations si vous arrivez à en avoir les JO 2024 ça va être absolument monstrueux en termes de surveillance la volonté aujourd'hui c'est d'utiliser l'ensemble des gens qui vont venir sur les zones des JO comme cobayes aux technologies exactement ce que fait la RATP s'il y en a qui sont parisiens la RATP dans le métro parisien utilise la station Châtelet comme zone de test de tout un tas de technologies et donc utilise ces voyageurs comme cobayes je ne sais pas je crois qu'on n'a pas d'informations sur les bases légales parce que en fait c'est absolument surprenant ce qu'elle fait avec ça et c'est exactement ce qui est prévu sur les JO 2024 tout un tas de technos et de projets de recherches même qui sont proposés avec des budgets de plusieurs millions à la clé donc ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir revenir éventuellement on verra si on attaque ou pas si on a les moyens si on a suffisamment d'informations là-dessus donc si vous travaillez pour le ministère de l'Intérieur n'hésitez pas on a une plateforme de LIC pour faire fuiter des documents ensuite sur la question des feux rouges et de l'usage et des données sur les feux rouges alors en fait à l'Ign vraiment à l'origine de la smart city de la technopolis plutôt à l'origine de la technopolis sur quoi on travaille dans cette campagne c'est la smart city la smart city c'était la grande idée qu'on allait emmagasiner tout un tas d'informations sur le fonctionnement de la ville et qu'on allait améliorer le fonctionnement de la ville pouvoir prendre des décisions mieux savoir où est-ce qu'il fallait agrandir les routes ou agrandir les trottoirs ou ralentir les voitures ou gérer les feux rouges ou tout ça tout ça c'était la smart city et ça c'était dans le courant des années 2000 cette grande idée c'était vraiment l'utopie qui se transforme en dystopie ça c'est vraiment un peu presque pour conclure d'ailleurs c'était vraiment cette utopie de la meilleure fonctionnement de la ville qui se transforme en une surveillance généralisée le problème et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est quand vous accumulez de la donnée vous ne savez pas à quoi elle va servir vous donnez du pouvoir à quelqu'un en général c'est un ministère c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur vous c'est la collectivité locale elle peut prendre des décisions qui vont changer votre quotidien pas forcément personnellement mais de manière globale et vous ne savez pas à quoi ça va servir demain donc moi je vous dirais pour gérer les feux rouges vous avez plein de technologies qui datent des années 80 70-80 vous avez des radars au dessus des feux vous avez des petits boudins qui sont sur la route et qui permettent de compter le nombre de voitures qui passent vous avez tout un tas de solutions low tech qui permettent d'arriver exactement au même résultat lorsque si vous mettez des caméras en fait au début on va dire ouais ouais on va capter le passage des voitures puis après on va dire mais pourquoi on l'utilise pas pour aussi suivre les gens qui sont dans la rue parce qu'il y a des délinquants parce que sur le bord de la route il y a aussi des gens qui volent des sacs à main donc on va surveiller les gens etc etc puis ensuite on va vouloir savoir qui sont les gens et on a la possibilité puisque la caméra elle l'autorise en fait il suffit juste de mettre un ordinateur derrière et quand vous avez des outils comme BriefCam par exemple qui vous permettent de faire de l'analyse d'images pour savoir quand les voitures passent par exemple vous avez exactement cet outil là savoir combien de voitures passent combien de voitures orange passent et combien de voitures orange passent dans le sens dans un sens ou dans un autre et ces outils là en fait c'est juste des options à cocher si vous voulez que BriefCam fasse de la reconnaissance faciale vous avez juste une option à cocher et elle fait de la reconnaissance faciale pour vous tous ces outils là aujourd'hui sont tellement faciles à mettre en oeuvre que toutes les start-up du moment proposent ces outils donc quand vous branchez un outil de reconnaissance d'images sur un flux vidéo aujourd'hui il n'y a pas besoin de mettre des caméras spéciales toutes celles que vous montez aujourd'hui sont compatibles elles ont une définition largement suffisante en fait vous autorisez potentiellement demain à des utilisations beaucoup plus problématiques Merci Benoît Chloé, Hugo et Salwa Toko il reste Moi je pense que tout a été dit c'est con de prendre du temps pour répéter mais en gros peut-être juste sur le côté encore une fois du libre et des petits enfin des outils qui sont dans le libre etc il faut faire aussi attention des fois j'entends ah ce serait bien que nous on ait notre propre truc que le gouvernement développe son Google son Facebook c'est aussi un peu la vision qu'il y a au niveau européen avec le commissaire français Thierry Breton pour le marché intérieur qui est responsable du marché intérieur qui a un peu cette idée enfin lui il est ancien ancien patron d'un grand groupe télécom donc il a aussi cette vision un peu industrielle oui on veut nos propres gars-femmes comme ça on aura beaucoup plus de souveraineté on pourra déprendre nos décisions on sera beaucoup plus on devra pas de se battre contre les américains etc c'est une impasse finalement Chloé Berthélémy c'est ça que vous voulez dire oui c'est là où je veux venir c'est qu'effectivement ça sert à rien de remplacer vous avez un système de surveillance bien rodé ça sert à rien de le remplacer avec un système de surveillance made in the EU made in France ça sert à rien parce que le résultat est le même pour les utilisateurs et les utilisatrices mais souverain la nation est safe je pense que c'est bon super Hugo je vais être pas complètement d'accord avec cette dernière intervention parce que je crois qu'en la force au pouvoir d'un état on le voit quand il s'agit d'être répressif et il pourrait y avoir une puissance d'un état pour développer des outils d'intérêt général avec qu'il soit open source mais pas une puissance privée parce qu'en fait ce que Chloé dit elle parle d'acteur privé en fait il y a une tentation de se dire aussi oui mais en fait nos données personnelles il ne faut ni les remettre dans le privé ni les remettre dans les mains du gouvernement parce qu'il peut aussi avoir des mauvais usages de ça évidemment et ça dépend du type de logiciel qu'on fait et comment il le gère qui le gouverne mais la puissance de développement d'un logiciel oui je vous prends un autre exemple mais pourquoi tout le monde va sur Doctolib pour prendre son rendez-vous médical c'est quoi ce bazar non mais pourquoi il n'y a pas une application du gouvernement open source qui garantit qu'on puisse aller voir dedans et qu'il ne collecte pas nos données et où chaque médecin de ce pays puisse se raccorder pour qu'on puisse prendre notre rendez-vous médical parce qu'au fond en vrai c'est super pratique je ne veux pas dire le contraire je suis content de pouvoir prendre mon rendez-vous tranquillement avec mon agenda etc plutôt que de galérer à appeler personne au téléphone etc et donc on pourrait avoir une solution technologique gérée par l'Etat et qui offre toutes les garanties démocratiques suffisantes après c'est la question de la centralisation Hugo qui pose problème aussi oui bien sûr on pourrait gérer de manière décentralisée on a inventé la décentralisation ça bon bref et la déconcentration aussi et ça peut être ça peut tout à fait fonctionner mais moi je crois aussi par exemple pour les solutions numériques qui sont développées à l'intérieur des administrations parce que j'étais fonctionnaire du ministère de l'intérieur travaillant sous Word en me disant que c'est n'importe quoi de où on ne serait pas pourquoi on n'a pas la capacité technologique dans ce pays d'avoir des informaticiens fonctionnaires qui font du développement d'applications et qui le font en lien avec tout l'écosystème associatif militant etc et qui puissent garantir justement offrir des garanties très concrètes en termes de liberté de liberté individuelle même à l'assemblée on nous développe des trucs pour la loi de finances pour analyser le budget là et comme on ne s'est pas fait on passe par une start-up non on passe officiellement par la direction de l'informatique auprès du ministère auprès des services du premier ministre j'ai plus le nom exact qui eux-mêmes passent par un sous-traitant parce qu'ils n'ont pas en interne c'est un cas positif non mais c'est un cas positif c'est un cas d'école de commune numérique justement l'outil il est utile de savoir que quand on fait un amendement que ça va faire en plus ou en moins dans le budget de l'état je suis content moi en tant que parlementaire de savoir à la fin ce que je vote si c'est vrai ou pas c'est utile mais pour produire ce logiciel on n'a pas les ressources en interne à l'état et je me dis c'est un problème on est censé être sixième puissance mondiale on devrait pouvoir y arriver voilà il n'y a pas grand de dire grand chose de plus sur le reste je suis plutôt d'accord et sur le ministère de l'Intérieur les JO de 2024 oui ils font plein de tests mais vous savez c'est pareil c'est comme pour les drones pendant le Covid et heureusement qu'il y a la vigilance d'un certain nombre de militants pour aller faire des recours devant le conseil d'état qui sont que des petites victoires parce qu'au fond ils vont finir par prendre un décret pour préciser les conditions d'utilisation et puis voilà non seulement ils expérimentent mais aussi ils proposent des tests gratuits aussi à différentes villes pour faire un petit peu vitrine et appel d'offres aussi Salouatoco pour terminer très rapidement vos solutions vos quelques réponses et puis après je clôture en 15 secondes merci Alexandre je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit juste une chose pour répondre à une question de mademoiselle non je ne pense pas en tous les cas à titre personnel qu'il faille arrêter la recherche et la technologie la technologie peut apporter du bien voilà en médecine on a pu le prouver dans l'éducation on a pu le trouver dans les transports etc non par contre comment est-ce qu'on est vigilant sur le type en fait de recherche que l'on a envie nous en fait citoyens que l'on paye aussi avec nos impôts qu'on a envie de voir aboutir peut-être que c'est là qu'une vigilance accrue doit être doit être plus plus importante et oui peut-être que du coup ça amènerait peut-être des technologies plus plus oui un peu un peu plus sympa voilà que effectivement uniquement des technologies qui serviraient à surveiller plus j'écoutais en fait notre c'est un constat que je me fais depuis un moment on parle beaucoup en fait de manque de confiance des citoyens envers l'état mais il y a des moments je me demande si en fait l'état n'a pas aussi un manque de confiance envers ses citoyens et que c'est pour ça qu'il est tout le temps à la recherche d'une solution d'un système de mécanisme pour pouvoir le contraindre le gérer le surveiller etc etc je pense qu'il faut qu'on retravaille en fait notre contrat social tous ensemble en prenant en compte une chose c'est que la technologie numérique aujourd'hui enfin ce qu'on appelle la technologie numérique aujourd'hui elle est là elle existe elle ne va pas se terminer du jour au lendemain donc comment est-ce que plutôt on se l'approprie pour véritablement en faire quelque chose qui peut nous intéresser tout en gardant à l'esprit que toute technologie peut être déviée de son modèle et ça c'était de son modèle de base en fait qui pourrait être du bien et ça c'est quelque chose que moi j'ai vu par exemple pendant la période notamment où on discutait sur la question de stop covid quelque chose qui m'interpellait beaucoup c'est que j'étais aussi beaucoup en fait sollicité par des gouvernements africains pour me demander comment est-ce que nous aussi on met en place stop covid avec derrière des gouvernements qui sont plutôt plutôt autoritaires attention c'est voilà et comment est-ce que stop covid pourrait leur servir à eux et donc il faut aussi qu'on ait cette responsabilité en tant que citoyen éclairé de savoir que oui une technologie peut apporter du bien mais elle peut être déviée comment est-ce qu'on se met les garde-fous pour éviter ces déviations et je pense que vraiment une des clés une des clés absolues c'est l'éducation alors bien sûr l'éducation des jeunes et je vous dis les filles mais bien sûr c'est l'éducation de tout le monde et cette éducation ne doit surtout pas être dans les mains uniquement d'un tissu associatif qui a énormément de mal à obtenir des subventions pour pouvoir en fait exercer ces formations c'est quelque chose que nous devrions exiger de l'état et qui soit mis en place le plus rapidement possible ça c'est vraiment faisons attention à ne pas tout laisser reposer sur un système de la société civile qui en fait s'épuise à vouloir en fait faire ce que l'état n'a pas ne veut dans lequel l'état en fait n'a pas envie de se c'est à nous de vraiment demander et d'exiger auprès de l'état de mettre en place ces solutions ces solutions d'éducation et que l'état aussi produit des outils technologiques et il doit faire très attention à qui il les donne et il sera obligé à ce moment là de fournir de créer et d'être plus vertueux et de faire attention à qui il les donne aussi parce qu'il y a une responsabilité derrière mais c'est à nous citoyens de l'exiger très bien merci Salouatoko merci à vous merci à vos invités je vous rappelle demain la conférence à 16h15 à la salle Claire Lacombe toujours sur l'écologie numérique la sobriété l'éthique et l'inclusion merci à vous 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 merci à vous